Musique Quand je rentre dans une salle de cinéma, en fait je me sens bien, je me sens protégé chez moi, à l'aise. J'aime cette ambiance, j'aime la semi-obscurité, j'aime arriver avant le film, je déteste arriver pile. Il me faut toujours un petit temps, il faut que je regarde, voir les gens, le public, qui vient voir ce film. Il ne respire que pour cela, pour ces images qui se projettent sur l'écran de sa vie. Le cinéaste est tombé dedans quand il était petit, et ne s'en est jamais remis. Depuis, il a filmé Sophie Marceau dans Belphégore, Romain Duris dans Arsène Lupin, ou encore Michel Serraud, ou plus récemment Isabelle Huppert. Pour nous, il plonge au cœur de ses souvenirs de salles où s'immiscent Hitchcock, Patrick Devers, Catherine Deneuve, et Yves Montand. Voici la fascinante carte blanche du captivant Jean-Paul Salomé. Pourquoi je filme ? Parce que j'ai eu envie très tôt de filmer et de faire des films. J'ai eu la chance d'avoir une petite caméra, je devais avoir 10-11 ans, et à partir de là, j'ai eu envie de filmer, mais filmer tout de suite des histoires. Ce n'était pas filmer, faire des documentaires, filmer la nature, un chien, ou je ne sais pas quoi, c'était filmer des gens, et inventer des histoires. Donc, dès l'enfance, avec mes copains, j'allais les chercher le jeudi après-midi pour tourner des courts-métrages, en fait. Je me souviens, à la fin de la primaire, comme j'étais bon élève, j'avais eu des tas de prix, dont un prix de la camaraderie, je ne sais même pas pourquoi, on donnait tout à tout le monde. Enfin, voilà, quand quelqu'un avait pris, il en avait plein, et je me souviens être monté sur l'estrade, à la fin de l'année, et à chaque fois que les gens venaient chercher les prix, c'était toi, mon petit, tu veux faire quoi ? Toi, ma petite, tu veux faire quoi ? C'était docteur, machin. Et je me souviens, quand j'ai dit, à l'adjoint Omer, qui a dû me remettre les prix, toi, tu veux faire quoi ? Du cinéma. J'ai compris que ça lui avait fait bizarre. Voilà, que le type avait dit, ah, t'es un gloup, s'il veut faire du cinéma, lui. C'est vers l'âge de 10 ans. Mes parents m'ont emmené, c'était le week-end du 1er novembre, et on est allé voir Le Cercle Rouge, le film de Jean-Pierre Méli, au Gaumont Colisée, cinéma qui n'existe plus, et le lendemain, on est allé voir le cinéma à côté, qui est le Gaumont Ambassade, qui n'existe plus non plus, Le Voyou de Claude Lelouch. C'est les deux films que j'ai vus ce week-end-là, et qui m'ont conforté dans mon envie de faire du cinéma et d'être les acteurs. la fameuse scène du délirium très mince, dans Le Cercle Rouge. C'est la scène qu'on découvre longtemps, dans le film de Melville. C'est quand même une scène assez folle, d'autant qu'à l'époque, il n'y a pas d'effet numérique. Le film est toujours aussi bien, et c'est vraiment tout l'art de Melville, qui est quand même aussi comme ça, quelque chose d'assez froid, qui ne met pas de la musique tout le temps, qui suit les personnages. Il y a quelque chose quand même, finalement, d'assez pudique dans ce qu'il fait, et en même temps, un peu au scalpel. Qu'est-ce qu'il y a de l'appareil ? Mon nom ne vous dira rien. Je suis l'ami d'un de vos amis, j'aimerais vous rencontrer. Oui, certainement. Certainement. Quand et où ? Je ne sais pas où. Voulez-vous faire minuit ? Oui, où exactement. Très bien. Moi, en plus, évidemment, j'ai vu le film à 10 ans, donc au-delà du film, c'est tout ce que ça représente dans ma vie, et je ne peux pas ne pas y penser quand j'en vois le film. Je suis né à Paris, on a habité en proche banlieue à Nogent-sur-Marne, et à l'âge de 11 ans, on est parti encore plus loin, en grande banlieue, ça s'appelle toujours Osoir-la-Ferrière, et à l'époque, il n'y avait rien. On était dans une espèce de zone. C'est vrai que d'être en banlieue, pour moi, comme jeune cinéphile, ça m'a coupé de... Je n'étais pas du tout un enfant de la cinémathèque parisienne, comme d'autres ont pu l'être. Donc là, c'était principalement du cinéma français, qu'on disait à l'époque commerciale, mais il y avait quand même des films de Chabrol, il n'y avait peut-être pas des films de Godard, de l'époque, qui déjà commençaient à prendre un sillon un peu différent, mais il y avait les Truffaut, les Chabrol, il y avait des films comme ça. Il n'y avait pas les films de Rivette, ça c'est sûr. Il n'y avait pas forcément les films de Romère. Ça circonscrivait quand même une cinéphilie. À l'époque, il y avait le ciné-club de Claude-Jean-Philippe sur Antenne 2, on appelait, quand il y avait les cycles Bergman ou après les cycles Hitchcock. J'ai le souvenir souvent d'avoir vécu ce genre de soirée avec ma mère. Dans Psycho, je trouve que c'est la quintessence un peu d'Hitchcock. Comme on dit, ça ne peut être que du cinéma, ça ne peut être qu'un film, ça n'est racontable qu'avec des images. Et puis, il y a cette espèce de dramaturgie insensée avec, à la moitié du film, le personnage principal, qu'on croit être le personnage principal qui va disparaître avec la fameuse scène de la douche. Voilà ces plans-là, comme on voit là, elle qui est en train de faire son petit bazar dans son sac et le flic qui regarde derrière et qui ne voit pas. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'expressionnisme quand même. C'est des choses qu'on aurait même du mal à faire aujourd'hui, je pense, en fait. Parce que je pense que les codes de lecture des spectateurs ont aussi été changés et un peu pervertis par des tas d'autres flux d'images. Le spectateur moyen qui allait voir Psycho à l'époque, ce n'est plus du tout le spectateur moyen aujourd'hui qui va voir un film. L'œil n'a pas été éduqué de la même manière. C'est lui qui disait, il filmait les histoires d'amour comme les meurtres et les meurtres comme des histoires d'amour. C'est quand même une espèce de sensualité assez froide et en même temps une vraie sensualité quand même et que ce soit dans le meurtre, dans le polar. C'est comme un jeu perpétuel avec le spectateur qui titille, qui l'effraie, qui le tient en haleine. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose de l'ordre du rapport au spectateur quand même. Et ça marque ça quand même. J'étais totalement libre. Je n'étais pas un gamin qui faisait des conneries. Je prenais la mobilette, je prenais le train, je rentrais le soir. Mais à 11 ans, il me laissait tout seul. Je sais ce que je voulais et j'allais à Paris, je prenais mon petit billet de train. Ma mère me déposait la gare et le soir, je rentrais avec mon père qui lui travaillait à Paris et me ramenait en voiture. Mais entre le moment où ma mère me déposait au train et le soir, personne ne me demandait ce que j'allais faire. Donc j'allais au cinéma sur les Champs-Elysées et puis après, j'allais voir les bureaux de Lelouch. Ça passait mes après-midi mais je pouvais faire ça tous les mercredis, quasiment, comme une obsession. C'est vrai que j'ai eu envie de m'identifier avec Claude Lelouch parce qu'en fait, souvent dans mon enfance, je me suis identifié à des figures masculines. Après, vous en ferez ce que vous voulez et je me suis focalisé sur Claude Lelouch d'abord parce que j'avais aimé Le Voyou. À l'époque, c'était un tout jeune cinéaste. Il avait 35 ans. C'était un type qui enchaînait les succès. On parlait beaucoup de lui, etc. J'étais un peu fan. Il y avait quelque chose qui me fascinait dans le fait qu'il faisait ses films, dans le fait qu'il tournait beaucoup, dans le fait qu'il enchaînait les projets, dans le fait qu'il vivait le cinéma comme une sorte de passion. Identifier Lelouch comme un père possible, ça m'allait. Et je pense que ça a joué comme ça jusqu'au moment où je l'ai rencontré. Ça l'a amusé, évidemment, de voir un gamin de 10-12 ans comme ça, traîné. Et on a sympathisé comme ça. Et personne ne me demandait quoi. Enfin, mes parents ne me demandaient jamais. Enfin, ils savaient, quoi. C'était des drôles de parents. Ils avaient des problèmes, je pense, et que les enfants, c'était un problème encore parallèle. Et tant que, comme j'étais bon élève, que j'emmerde des personnes, je pense qu'ils me laissaient totalement à l'abri sur le coup. À travers toutes ces années d'enfance, j'ai appris à être seul, à vivre cette passion du cinéma seul. Je pense que j'avais besoin de m'échapper de ce milieu familial qui était quand même assez dysfonctionnel, on va dire, et qui, pour un enfant, n'était pas forcément le meilleur truc. Et j'avais besoin de m'échapper au cinéma dans la salle où je me sentais projé et par les films. Et d'apprendre des choses vu que mes parents ne m'apprenaient pas grand-chose. Tout ce que j'ai découvert de la vie, mais de la vie amoureuse, de la vie sexuelle, je l'ai appris sur un écran de cinéma. Je pense que le cinéma m'a sauvé de cet environnement qui était un environnement, je pense, assez toxique. Et le cinéma m'a sauvé de ça. C'est une série noire. Patrick Devers, Marie Trintillian, Bernard Blier, film d'Alain Corneau, éclairé par un grand chef-op, Pierre-William Glenn, avec justement cette volonté de rester dans une lumière naturelle, de faire de la caméra à l'épaule, comme il fait là, ou même là, il n'est peut-être pas à l'épaule, mais il roule sur, je ne sais pas quoi, mais pas sur un travelling et tout ça. C'était une espèce de liberté d'image. Corneau était aussi informaliste. Il aimait beaucoup, c'était important. Et puis, ses personnages, incroyables. Oh, mon petit Franck, comme je suis heureux qu'il vous ait relâché aussi vite. Vite ? Qu'est-ce que vous appelez ça, vite ? Lâchez-moi, vous faites très mal. Enfin, quoi ? Lâchez-moi. Il y a à peine une heure que votre femme m'a remboursé. Elle a déposé une enveloppe ce matin où j'ai tout de suite appelé Marcel. Enfin, je ne sais pas ce que c'est votre femme parce qu'elle n'est pas assez en courant. Je n'ai pas eu le temps de lui parler. Et qui voulez-vous que ce soit ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas les rencourants ? Si, si, bien sûr. Je ne savais pas qu'elle avait trouvé le pognon aussi vite, c'est tout. Ce Patrick Devers, c'est vraiment quand on revoit beaucoup de ses films et celui-là en particulier, c'est qu'on s'aperçoit que c'était un comédien hors pair et hors norme. Et combien après, il a manqué d'ailleurs, je pense, au cinéma français parce qu'il avait cette espèce de force et de grâce et de vraie fragilité. et puis cette manière quand même de filmer qui fait que le film est poisseux comme il doit être poisseux. cette banlieue dans la gadoue, ça crée quand même une sacrée ambiance. C'est la vie de ces gens-là qui est poisseuse. Voilà, avec la petite Marie Trintignant dont c'était, je crois, quasiment le premier film, en tout cas, ou l'un des tout premiers films. Non, je suis seul. Allez, pas peur. Viens. Alors on part. Partir. Mais qu'est-ce que tu débloques ? Mona. Allez, viens, parce qu'on se les gèle ici. Viens. Viens. Au collège, j'ai eu la chance d'avoir un prof de français, je crois que c'était cinquième, quatrième. Et donc, ce professeur de français était un professeur génial qui m'a appris des tas de choses. Je pense qu'il était signéphile aussi. il avait des choses et je pense que j'étais un des seuls gamins avec qui il pouvait le lundi matin parler de ce qu'il avait vu le week-end ou du film qui était passé au ciné-club de Claude-Jean-Philippe. Donc, il y avait comme ça une petite feuille de chou dans le collège dans lequel je pouvais écrire la petite critique de la semaine, etc. Et puis, quand je faisais mes courts-métrages, j'avais le droit de les montrer à la classe. Et donc, ce professeur m'a permis de... Il m'a donné confiance, en fait. Il m'a donné confiance. Il ne m'a jamais coupé les ailes par rapport à ça. Il ne m'a jamais dit non, le cinéma, il ne m'a jamais dit c'est pas un métier pour toi ou non. Pour lui, j'avais le souvenir qu'il me poussait à le faire. Et mon père, qui lui était un homme d'affaires extra, pour lui, ce n'était pas un métier. Ça lui passera. Oui, oui, tu feras du cinéma pour t'amuser, tu feras comme un hobby, voilà. Mais un métier, c'était toujours passe ton bac d'abord, fais des études et puis après, tu verras. Comme je voulais quand même faire plaisir à mon père, enfin, ce n'est pas faire plaisir, mais en tout cas, pas avoir ce poids-là. Il y avait à l'époque l'IDEC, qui est devenu l'Ephémis, qui était la grande école du cinéma. J'ai passé le concours de l'IDEC, je me suis fait étendre à l'oral et à partir de là, je me suis dit je ne repasserai plus ce concours, je ne vais pas, et j'ai volé de mes propres ailes, enfin, j'ai continué à faire les courts-métrages, j'ai écrit et j'ai commencé à travailler sur des films avec Lelouch qui m'a fait travailler sur les uns et les autres. Quand il m'a proposé de travailler avec lui, donc comme stagiaire mis en scène, c'était les uns et les autres, donc c'était un gros film à l'époque et je me souviens très bien, on a commencé à tourner en juin ou en juillet, l'été, on a tourné tout l'été à Paris et moi, c'était un rêve. J'étais stagiaire sur un film de Lelouch, j'avais à peine 20 ans et Lelouch, sympa, me prêtait du matériel, des choses pour qu'après, je puisse faire mes courts-métrages. Ça m'a permis de voir comment il travaillait, ça m'a permis aussi de comprendre que je ne voulais pas être assistant toute ma vie, enfin là, j'étais stagiaire, mais que ce n'est pas, c'est-à-dire que quand je voyais les assistants de Lelouch qui avaient 35 ans, je me disais, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je tourne, ce n'est pas être assistant et après être metteur en scène à 40 ans. Moi, j'avais 20 ans, je me disais, c'est dans 20 ans, ce n'est pas possible. On ne parlait que de ça hier dans le dernier métro. Les répétitions de la reine morte à la comédie française vont peut-être s'arrêter. Pourquoi ? Mon talent est juif ? Pas tombé loin. Daxia se propose de révéler bientôt toute la vérité sur les juifs qui s'incrustent encore à la comédie française. Et d'après Daxia, Jean Yonel serait un juif roumain. Je ne sais pas si Yonel est juif, demi-juif au cadre juif. Ce que je sais, c'est qu'il a tort de rester. Ce qu'il faut, c'est fuir. Fuir au bout du monde, loin des fous. Ce sont des fous, tu comprends ? Des fous. Pas seulement en Allemagne, mais ici. Daxia, les autres. Des fous. Tiens, tu voulais savoir à quoi ressemble Bernard Granger. Regarde. Pas fait, il n'est pas fait. Le dernier métro de Neuve, de Pardieu, et toute une pléiade de second rôle important. J'ai revu le film récemment et c'est... À l'époque, les mauvaises langues, c'est académique, etc. Ce n'est pas du tout académique. C'est extrêmement maîtrisé, extrêmement... C'est pareil, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la mise en scène, qui n'a pas peur de... Voilà, qui sait ce que c'est que la mise en place de mettre des comédiens dans l'espace et ne donne pas à faire tout le travail par le montage et des cuts, quoi. Vous savez, Karl, si vous voulez rester longtemps dans cette maison, il y a un nom qu'il ne faudra jamais prononcer, celui de Charles-Henri. J'avais une nouvelle robe hier soir. Tout le monde l'a remarqué, sauf vous. Vous deviez avoir l'esprit ailleurs. Oui, c'est bien, Nadine. C'est bien. Je vais peut-être te demander simplement de t'approcher de Bernard à ce moment-là et puis on va te donner une lampe que tu poseras sur la table. Ça va t'aider. Raymond, au lieu de t'agiter, tu vas aller me chercher une lampe ? Voilà. Allez-y, mes enfants, enchaînez. Vous n'allez pas oser me dire à moi que vous avez trop de travail ? Je le sais, Ariette, votre travail est plus dur que le mien, mais certaines personnes dans cette maison auraient intérêt à s'occuper uniquement de leur travail. Il y a Deneuve qui est, je pense, dans l'un de ses plus beaux rôles, qui joue de toute sa cinématographie d'avant et en même temps qui a quelque chose de beaucoup plus humain et moins froid que ce qu'elle peut avoir d'habitude. Bon, on arrête deux secondes. Profitez-en pour vous détendre. Bonjour. Bonjour, Madame Stanard. Qui c'est celui-là ? Vous ne connaissez pas ? Ça, c'est l'inspecteur des travaux finis. C'est Daxia, le critique de Fessuie Partout. C'est lui, Daxia ? Non, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. J'aimerais bien lui être présenté. T'es pas dégoûté, toi, au moins. Et puis Depardieu, qui était quand même finalement très différent chez Truffaut, aussi bien là que dans La femme d'à côté. Finalement, dans les films de Truffaut, il ne parle pas comme dans les autres films. Enfin, il a une diction assez particulière, quelque chose qui n'est pas naturel mais qui passe très bien. C'est peut-être le côté Jean-Pierre Léau, je dirais. Qu'est-ce qu'il a de nous faire ici, Daxia ? Il aime bien venir renifler les ambiances de répétition comme ça. Remarque, il ne fait ça que pour les pièces qui l'intéresse. Il va écrire un article alors ? Je ne sais pas, il écrira ou il écrira pas. Tu vois, je préférais qu'il nous oublie un petit peu. Je vais aller le voir. Non, non, reste là. Avec le temps, il y a quelque chose proche de ce qu'adorait Truffaut dans le cinéma de Jean Renoir finalement. Oui, le dernier métro, c'est un peu sa grande illusion aussi quelque part. Je pense qu'il y a quelque chose où tout est là. C'est tout ce que fait Truffaut quand il le réussit. Pourquoi est-ce que vous me dites ça ? Parce que c'est dans la pièce. En fait, j'ai réussi à passer de stagiaire à maître en scène parce que je continuais à faire des courts-métrages et des moyens-métrages et que du coup, je pouvais les montrer à des comédiens, à des producteurs, à des agents. Et c'est la somme de ces courts-métrages qui au fur et à mesure a fait que j'ai rencontré des gens, que j'ai pu en parler, que j'ai pu expliquer tout ça. Donc je pense que ça, ça a joué énormément. Mon opiniâtreté a été... C'est-à-dire que je suis toujours resté un peu comme le gamin de 12 ans qui fait le pied de grue en bas de chez Lelouch. Je peux faire la même chose avec Isabelle Huppert, enfin, pas forcément en bas de chez elle, mais avoir envie et à un moment donné, ce désir-là et les gens en face le ressentent. Parce que quand j'ai tourné la daronne, un des plus beaux compliments que m'ait fait Isabelle, c'était de me dire mais qu'est-ce qu'on s'amuse avec toi ? Elle m'a dit je ne me suis pas amusé comme ça depuis Chabrol où il y a quelque chose de très sain, de très... En fait, j'ai toujours l'impression de faire un peu des films avec mes copains sauf que là, c'est Isabelle Huppert et d'autres mais c'est comme si je tournais avec mes copains de classe et je pense que je garde la même énergie, le même enthousiasme. You're feeling better ? You don't look too bad ? Ain't you got nothing to say to me ? Donc ça, c'est Le Caméleon, le film que j'ai tourné aux Etats-Unis, en Louisiane, film tourné en anglais, avec des comédiens américains, comme ici, Hélène Barkin, et un comédien québécois qui avait le rôle principal, Marc-André Gondin. Mon désir, à la base, c'était pas de faire un film américain. Je suis tombé sur cette histoire, qui est une histoire vraie, de cet usurpateur qui a pris l'identité d'un jeune adolescent américain pour revenir après avoir disparu et reprendre sa place d'adolescent dans sa famille. Alors qu'il n'était pas du tout le vrai personnage, ce qui est quand même une histoire complètement dingue. Donc j'ai tourné là-bas, on a tourné le film comme un film indépendant, en 25 jours. Le film n'a pas coûté cher, et je me suis retrouvé avec toute cette pléiade de comédiens qui étaient insensées, dont Hélène Barkin, qui est là-bas, avait tourné, en commençant avec Sea of Love, des films avec Al Pacino, et puis elle a fait des tas de films, et qui a une réputation assez difficile là-bas. Elle est considérée un peu comme une tête brûlée, ce qu'elle est. Mais je me suis très très bien entendu avec elle, et elle s'est métamorphosée physiquement, et elle a débarqué le premier jour de tournage, elle s'était coupée les cheveux, elle s'était teinte, c'est pas une perruque, elle s'était teinte les cheveux. Elle s'était mise toute un système pour avoir un peu du bide, du ventre, etc. Et elle adorait ça en fait. Ce qu'elle donnait, ça l'épuisait, et on ne pouvait pas faire des prises et des prises, parce qu'elle était, pour arriver à ce stade entre la fébrilité, l'alcoolisme, etc., c'était très très dur à jouer pour elle, et elle ne pouvait pas faire 40 fois ça, quoi. Je pense que le portrait de cette femme addict, c'était quelque chose qui me touchait, parce que ma mère était alcoolique, que j'ai vécu des choses équivalentes à l'alcool, et que j'avais, c'était quelque chose que je voulais filmer, mettre en scène, et expliquer par rapport à cette femme, par rapport à ce faux fils, en plus, qui n'est pas son vrai fils. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que ce n'est pas son fils, et lui sait très bien que ce n'est pas sa mère, mais chacun joue à faire semblant. Si je n'étais pas cinéa, je ne sais pas ce que je serais devenu, sincèrement, je ne dis pas ça comme une... Je ne sais pas si je serais là, d'ailleurs, en fait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Et j'ai énormément de mal à l'imaginer. Je ne me dis pas... Jamais je me suis dit, tiens, il y a un autre métier que j'aurais bien aimé, j'aurais dû... Je ne me suis jamais dit ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je pense que, aussi, le fait d'y être arrivé, c'est que je n'avais pas... Quelque part, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre solution. Je ne voyais pas quoi faire d'autre. L'Édemoiselle de Rochefort. J'en ai deux. Elle et lui, de Léo Maccaret, le remake, et le film d'Almodovar, Parler avec elle. J'offre rarement des films, mais j'offre pas mal de bouquins. Celui que j'ai le plus ouvert, c'est le... Offert, pardon, c'est ouvert aussi. C'est le Truffaut Hitchcock. L'année dernière à Marianne Bade, moi, là, j'ai essayé dix fois. Mulhawn Drive, mais je m'en fous. Ça me va très bien comme ça. Je ne cherche même plus à le comprendre. Les Temps Modernes, Charlie Chaplin. Les Enchaînés, Hitchcock, avec Gary Grant et Y. Berman. J'aimerais beaucoup aller sur un tournage de Spielberg pour voir comment il fait, comment il tourne. J'aurais adoré tourner avec Simone Signoret. Présent, j'aime beaucoup une comédienne américaine qui s'appelle Jessica Chastain. Charlie Chaplin. Oh là là ! Les Demoiselles de Rochefort, c'est pas mal. Ouais, ça c'est beau. J'ai réalisé mon rêve d'enfant. Ok, merci beaucoup. Voilà. J'ai réalisé mon rêve d'enfant. Sous-titrage FR ?